Bonjour à tous, on commence cette semaine de news par une bonne nouvelle, à savoir les retrouvailles d'une mère avec son bébé miraculé. Bonjour Marianne. Bonjour Bérongère, bonjour à tous. C'est en effet un heureux dénouement entre un bébé haïtien et sa maman. L'histoire remonte au 12 janvier dernier. Lors du séisme, une équipe de la télévision américaine ABC se rend sur place et sort des décombres une fillette. L'enfant est aussitôt rapatrié aux Etats-Unis et l'Amérique fait la connaissance de la fillette sans nom. Nouveau rebondissement, mercredi dernier, un juge américain a décidé que l'enfant pourrait retrouver ses parents grâce à un test ADN. C'est chose faite, l'échantillon prélevé sur la maman a bien confirmé le lien de filiation. Nadine Deville devrait donc rejoindre les Etats-Unis dans les prochains jours. Mais ce cas aujourd'hui est loin d'être une exception puisque selon un porte-parole de l'association La Croix-Rouge, 70 enfants haïtiens qui ont été rapatriés aux Etats-Unis sont toujours en attente de retrouver leurs parents. Merci Marianne. Ne manquez pas demain la quatrième journée française de l'allergie. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Luc Refaber, allergopédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Bonjour docteur. Bonjour Bérangé. Alors expliquez-nous ce qui est prévu demain pour cette grande journée de l'allergie. Eh bien, il y a au moins 50 manifestations, 50 rencontres entre les allergologues et les familles et les enfants allergiques. Dans toute la France, les allergologues, qu'ils soient du monde hospitalier ou de consultation de ville, sont à la rencontre des familles pour informer, expliquer et répondre à toutes les questions. D'accord. Alors pour connaître tous ces lieux de réunion, rien de plus simple ? Bien sûr. L'information, elle est chez son médecin, chez son allergologue, chez son pédiatre. Elle est également très probablement à la mairie puisque la grande majorité des salles où va se passer ces rencontres sont des salles municipales. Et puis, bien sûr, l'association Asthme et Allergies que vous pouvez contacter soit via le numéro ouvert 0800 19 20 21, soit par le site internet asthme-allergie au pluriel.org. D'accord. Un petit mot peut-être sur les allergies chez l'enfant. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont en augmentation ces dernières années ? Il y a plusieurs types d'allergies. Il y a les allergies respiratoires, les allergies alimentaires et les allergies de la peau, les allergies cutanées. Les allergies respiratoires ont connu une phase d'augmentation importante ces 20 dernières années. Et ces dernières années, il y a une sorte de plateau. L'allergie n'augmente pas. On ne sait pas si ça repartira à la hausse ou si ça diminuera ou si ça restera comme ça. Mais pour l'instant, ça n'augmente pas. En revanche, les allergies alimentaires, oui, augmentent. Donc d'où l'importance du dépistage. Oui, le dépistage, plutôt le diagnostic. Parce que dépistage suppose qu'on n'ait pas encore de symptômes avant qu'on fasse les tests. En fait, non, les tests se font uniquement s'il existe déjà des symptômes. Et ces tests sont réalisables dès les premiers mois de vie. Ce n'est pas la peine d'attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça, c'est important de le dire. Oui, ces tests sont indolores, quasiment indolores, sont très faciles à faire. On a un résultat immédiat et ils sont très faciles à faire par n'importe quel allergologue. D'accord, très bien. Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous parler de la quatrième journée française de l'allergie. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut ! Sous-titrage ST' 501